Générique Au menu de votre revue de presse ce mercredi matin, direction l'Ethiopie pour commencer, où l'Ethiopian Herald revient sur les célébrations de la fête religieuse d'Iré-Echa par la communauté Oromo du pays. L'occasion pour le porte-parole du groupe ethnique Abba Gadas d'exhorter les jeunes de la communauté a perpétué les valeurs de paix et de démocratie conformes aux normes spirituelles de la religion indigène Oromo, dénommée Waakefana. Le journal précise que le pèlerinage a vu un record de participants cette année. Environ 7 millions d'Ethiopiens, mais aussi d'étrangers, se sont rassemblés au lac Ora-Arsadi pour prier Waaka, le tout-puissant. L'Office du tourisme s'est donc félicité de l'augmentation du nombre de visiteurs, le nombre de pèlerins ayant dépassé les 2 millions de l'année précédente. Par ailleurs, il s'agissait d'une édition toute particulière, puisqu'elle intervient un an après des manifestations de la communauté Oromo qui avaient été, je le rappelle, réprimées dans le sang. Au Niger, à présent, la plateforme d'information Aniamé.com s'intéresse au dernier développement concernant la force G5 Sahel. Le site rapporte en effet que la Mauritanie a appelé les partenaires du G5, Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, a appuyé financièrement la création de cette force anti-djihadiste en quête de fonds pour son déploiement. Et de rappeler que le 9 septembre dernier à Sévaré, dans le centre du Mali, le président Ibrahim Boubakar Keta, le président malien, avait inauguré le poste de commandement central de cette force conjointe, qui doit compter à terme 5 000 hommes. Si les premières unités doivent être déployées en octobre, tous les bataillons devraient être opérationnels en mars 2018. Ceci étant dit, son financement est loin d'être bouclé. Quelques 100 millions d'euros ont pour l'heure été promis, alors que le coût de son fonctionnement a été estimé à 423 millions d'euros sur un an. Enfin, au Gabon, 130 000 enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite. C'est ce que l'on peut lire sur le site de Gabon Review. Le journal qui rapporte que l'Organisation mondiale de la santé, via sa commission régionale de certification pour la polio, appelle le Gabon à plus d'efforts dans le déploiement efficace de sa politique de lutte contre la maladie. En effet, selon un rapport de l'institution sanitaire, le programme élargi de vaccination reste assez faible. Les moyens financiers et humains mis en œuvre pour lutter contre cette maladie sont insuffisants à l'heure qu'il est. Gabon Review précise par ailleurs que la commission interpelle le Gabon sur la nécessité de se doter de mesures fortes. Pourtant, sur l'achat des vaccins pour la prévention, le renforcement de la vaccination de routine, la surveillance des paralysies flasques aiguës et l'organisation d'activités de vaccination supplémentaires de qualité.